Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel After Effects où aujourd'hui nous allons utiliser quelque chose de très utile pour le rotoscoping et puis pour plein d'autres choses vous verrez, ça s'appelle donc le cache alpha ou le cache alpha, le cache alpha inversé, la luminescence ou la luminescence inversée. Donc ça va créer ces petites icônes là qui vont permettre en gros d'appliquer un cache, voilà tout bêtement. Donc si vous ne voyez pas le mode cache là dans votre timeline, il faut que vous activez cette petite icône et ça le fera apparaître. Alors comment ça fonctionne ? On va reprendre du début. Je vais créer un texte et je vais créer un solide. Donc là pour l'instant vous pouvez voir qu'on a notre texte et notre solide en dessous. je vais juste rajouter sur mon solide un peu de fractal, de bruit fractal, hop, bruit fractal, hop, histoire de faire quelque chose voilà une texture un peu plus sympa. Voilà donc vous allez voir tout bêtement que l'avantage de cette option va être si je fais alpha tuto, vous voyez mon tuto se cache et en fait ça va me découper dans ma texture mon tuto. Si je déplace mon tuto, vous voyez que la texture à l'intérieur est figée. Donc ça me permet de faire des petits effets de cils. A l'inverse si je bouge ma texture, je fais bouger ma texture. Vous voyez par exemple, ça peut vous permettre de faire apparaître et disparaître un texte comme ça. si je change l'option et je mets alpha inversé ça va me faire un trou ce qui signifie que si en dessous je crée un solide on le voit on le voit on le voit derrière après après nous avons la luminescence inversée donc qui va faire en fait la même chose que l'alpha et le tuto inversé et la luminescence inversée donc entre ces deux options là, ça dépend de vos fichiers je m'explique, c'est à dire que là je suis avec un texte blanc sur fond noir si j'avais un fond blanc et un texte noir, j'aurais plutôt pris la luminescence voilà que l'alpha c'est des petites options très très agréables à connaître car elles permettent de faire énormément de choses je vais vous montrer un petit exemple très rapide je vais vous montrer un petit exemple très rapide on va créer euh créer un solide blanc euh je vais créer un un masque rectangulaire voilà je vais juste déplacer un masque à la fin voilà agrandir un peu le timing le redéplacer un peu plus au début vous voyez j'ai euh une barre qui traverse mon écran voilà euh euh ceci je vais calque le précomposé ok oups excusez-moi donc calque précomposition je veux transférer les attributs comme ça j'ai rien ici c'est juste une image toute bateau cette image toute bateau je vais lui faire euh je sais plus comment ça s'appelle écho ah oui c'est ça excusez-moi un effet d'écho bon voilà oui oui je peux que euh je vais juste me permettre un petit effet de style aller dans mon contour dans mon masque monter un tout petit peu mon contour progressif pour rendre quelque chose d'un peu plus sympa voilà voilà maintenant je vais prendre une vidéo et en fait à la fin de ma vidéo ce que je voulais faire je vais faire un instant je vais faire un instant je vais faire un instant attendez deux secondes peut-être à extension temporelle allez 50% ça peut-être beaucoup plus rapide voilà et après il ne suffira que de mettre en luminescence inversée et ça vous permet de faire des effets attendez attendez c'est pas ça que je voulais faire voilà c'est pas ça que je voulais faire c'est pas ça que je voulais faire le dessus allez hop un peu correction colorimétrique on va mettre les courbes on va essayer de travailler ça pour qu'il y ait une réelle différence entre les deux voilà donc vous pouvez voir là voilà en fait au lieu de faire traverser l'écran ce que je vais faire c'est que je vais partir d'un écran blanc pour aller à rien du tout donc vous verrez que là normalement ah excusez-moi si j'étends un peu euh instant j'active le rampage temporel que je peux prolonger vous verrez que alors c'est peut-être pas assez à prononcer avec les courbes je pense que je vais plutôt excusez-moi correction colorimétrique mettre euh une teinte voilà en me réglant on va faire dégager la couleur pour que ça se voit mieux je vais mettre ma résolution bien plus petite pour que ça charge plus vite et vous allez voir que nous avons la couleur qui s'en va progressivement donc avec un effet de la même qui est cet effet là avec le délai bien sûr on peut jouer un peu sur les réglages mais mais l'idée voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à la prochaine